Les francophones vivent sur des îles et des continents souvent éloignés. Parfois, ils vivent même en contexte minoritaire et se sentent isolés. Comment les rapprocher ? Comment favoriser leurs relations et leurs sentiments d'appartenance à une communauté mondiale soudée et solidaire autour de la langue française ? C'est à travers ce questionnement qu'est né francophonie sans frontières. Marie-Astrid Berry et moi-même étions mûs par le désir de rapprocher les francophones géographiquement éloignés les uns des autres par des actions concrètes, par des projets d'échange, de coopération et de mobilité, ainsi que par les technologies de la communication. L'association internationale que nous avons fondée est appelée à rassembler de nombreux jeunes et des personnes plus expérimentées dans une optique intergénérationnelle, mais aussi à proposer des voies d'engagement pour promouvoir la langue française, le plurilinguisme et le dialogue des cultures. Parce que nous étions convaincus que le dynamisme de la francophonie ne dépendait pas que des institutions, mais de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, qui devaient également y prendre part, Nous souhaitions promouvoir une francophonie joyeuse, ouverte, amicale, favoriser les synergies, les projets communs, et nous voulions offrir avec FSF une plateforme d'échange, de coopération disponible à tous les francophones et les francophiles désireux de s'y engager. Notre idée était donc de créer une grande organisation de la société civile francophone, fondée sur le volontariat, l'amitié et l'éthique de la coopération. Nous voulions aussi donner des responsabilités à tous les volontaires désireux de lancer des initiatives pour la francophonie, à l'échelle locale, nationale, régionale ou internationale. Voilà pourquoi FSF est née, et voyons maintenant comment elle agit. Francophonie sans frontières dépend des volontaires qui s'y impliquent. Bref, notre association dépend de vous. Depuis l'origine, FSF est le cadre de nombreuses activités. Nous proposons une variété de projets, d'implications, d'événements, et restons en permanence ouverts aux idées nouvelles pour lesquelles la francophonie constitue l'élément fédérateur. Et cela a commencé dès novembre 2017, avec l'organisation de la première conférence à Paris, avec l'ancienne ministre québécoise Louise Beaudoin. Cet événement inaugura notre cycle d'échanges et de rencontres franco-québécois et canadiens francophones, baptisé le chêne et l'érable, qui s'est décliné en conférences et en soirées de réseautage, de Paris à Montréal et de Bordeaux à Ottawa. Depuis sa création, donc, notre association fait feu de tout bois. Conférences et interventions dans les écoles, petits déjeuners thématiques, cafés-débats, concours d'entrepreneuriat ou de poésie, journées de réflexion sur la mobilité ou sur d'autres thèmes, et tout cela organisé par des bénévoles comme vous et moi. La vie associative requiert un soin particulier apporté aux relations humaines qui sont la plus grande richesse de Francophonie sans frontières. Et il nous a fallu beaucoup d'énergie pour constituer les trois premières équipes en France, au Québec, en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un réseau de correspondants internationaux. Chaque année a marqué une avancée. 2019 a vu par exemple la réalisation de la première édition du projet Horizon 2030 à Corogo, en Côte d'Ivoire. En 2020, malgré l'épidémie, nous avons organisé plusieurs événements en ligne et réussi à tenir notre première école d'été à Belle-Île-en-Mer, sans oublier le lancement de l'émission de radio de FSF, La Voie de la Diversité. L'année 2021 continue d'être affectée par la pandémie qui ébranle beaucoup d'organisations. Mais Francophonie sans frontières résiste et planifie notamment une conférence à Dakar et un colloque à Paris sur l'héritage de Léopold Sédar Senghor. Alors l'enseignement que je tire de ces cinq premières années, c'est que pour grandir, FSF doit toujours être en mouvement. Et sachant que les événements sont les plus déterminants pour générer des financements, recruter des membres, développer notre réputation et grandir collectivement. Organiser des activités est donc fondamental. C'est un exercice très satisfaisant qui peut être aussi exigeant. Mais grâce à Francophonie sans frontières, j'ai eu la satisfaction de pouvoir concrétiser des activités que j'avais imaginées, comme le chêne et l'érable, les matins francophones, les coulisses de la francophonie. Je suis sûr que vous aussi, vous y trouverez beaucoup de satisfaction. Pour qu'un événement réussisse, il faut s'y investir personnellement, y mettre de la réflexion, de l'énergie et du cœur. Francophonie sans frontières, c'est une aventure toujours en mouvement. Notre organisation a vocation à perdurer, afin de créer des liens durables pour la francophonie. Cela demande de structurer, d'entretenir et de perfectionner des équipes et des modes d'action, mais aussi des systèmes de financement, d'échange, d'adhésion et de fidélisation, de formation et de communication. Mieux, cela demande de veiller à faire vivre une culture associative commune et à coopérer entre volontaires de FSF, mais aussi avec d'autres associations, institutions ou entreprises désireuses de s'engager pour la francophonie, comme l'hôtel Château-Laurier à Québec, l'établissement franco-responsable que nous connaissons en Amérique du Nord. Mon dernier mot, cher volontaire, c'est pour vous inciter à prendre le flambeau. Mais oui, je vous invite à participer directement à l'aventure, et c'est ce que vous commencez à faire avec cette formation. Autour d'une francophonie que nous voulons joyeuse, déterminée, unie, diverse et sans frontières, engagez-vous dans la solidarité, le respect et l'intégrité qui sont nos valeurs cardinales. Au sein de Francophonie sans frontières, soyons fiers de nous engager aux côtés de volontaires formidables aux quatre coins de la planète. Ce sont des rencontres qui seront pour vous fantastiques, elles provoqueront des opportunités. Et en tant que volontaire FSF, épaulez-vous, montez des projets ensemble, faites rayonner la francophonie. La langue française s'est enrichie par les apports de grands esprits. C'est la langue d'Aimé Césaire, de Yannick Lainz, de Fatou Diom, de Milan Kundera ou encore d'Antonine Maillet. Soyez de fiers ambassadrices et ambassadeurs de cette langue et de la francophonie qui est, comme le disait Hélène Carrère d'Ankos, un choix du cœur. En tout cas, elle l'est pour moi et je suis sûr qu'elle l'est pour vous aussi. Néanmoins, la langue française seule n'est pas une baguette magique. Et comme toutes les langues, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. C'est la raison pour laquelle FSF et à mon avis tout le mouvement francophone doivent être animées par l'éthique, qui est ce chemin vers la juste décision, mais qui commence par la considération pour autrui et pour sa culture. À ce titre, la langue française représente un pont de compréhension et de coopération qui est extraordinaire. Mais celui ou celle qui la parle doit être animé par un esprit d'ouverture et d'accueil. C'est sur ces mots que je vous souhaite une agréable et stimulante formation éthique et culture en compagnie de Sophie Amel Dufour. À très bientôt et merci pour votre attention.